Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la carrière numéro 2 de Alfa Romeo F1 Team avec Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou. Et aujourd'hui à Jeddah, on va essayer de faire monter l'écurie Alfa Romeo en puissance au classement. Et au niveau pilote, on va essayer de faire monter Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou un peu plus haut au classement. Donc n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton qui est marqué juste en haut. N'hésite pas aussi à liker, commenter et partager à vos amis, ça ferait super plaisir les amis. Sur ce, on se retrouve à la fin de vidéo et moi je vous laisse avec la carrière Alfa Romeo. Alors c'est parti, on va partir pour le circuit de Jeddah. Allez, on part pour le circuit de Jeddah. Voir les objectifs, atteindre l'IQ3. C'est parti. Pour Jeddah, sur ce magnifique circuit de Jeddah. Et on va se retrouver après directement en qualification. Donc on se retrouve tout à l'heure en qualification. Et ça y est, donc on se retrouve en Q1 avec Bottas et Guan Yu. Donc c'est parti, on va faire la gestion de la qualification 1 en avant pour cette première qualif. On va envoyer Bottas. On va envoyer Bottas et Dzu juste après. Allez, c'est parti. Nos pilotes sortent du stand. Alfa Romeo. On va avancer le temps pour les voir faire leur temps. Voilà, on y va. On réavance le temps et on va voir combien ils font en temps. Ouais, premier secteur en violet pour Bottas, c'est bien. Ouh, un très beau temps de Bottas. Une 29.8. Alonso. Perez qui vient de battre le temps de Bottas. Sainz aussi. Et Bottas pour le moment, troisième. C'est pas mal pour notre voiture et Bottas. Alors, est-ce qu'on tenterait pas ou est-ce qu'on attend pour rechausser des pneus soft ? Moi, je pense qu'on va chausser des pneus soft tout de suite. Comme ça, on aura une chance de faire peut-être une troisième place. Mais Verstappen n'est pas encore passé. Eh oui, Verstappen. Il manque Verstappen. Parce que Verstappen n'a pas encore fait de tour. Et on va faire pareil avec Guan Yu Zhou qui est septième. C'est pas mal pour Guan Yu. Et on va attendre le temps de Verstappen avant de renvoyer nos voitures. Et Verstappen qui fait la première place. Et nous, on est cinquième. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Tout le monde va rentrer. Tout le monde va rentrer faire son arrêt au stand. Et après, on ressortira tous. Allez, c'est parti. Ça sort. On envoie Guan Yu et Botas pour cette fin de Q1. Alors, combien ils vont faire de temps ? On est desserré par contre niveau temps pour passer. Nous, on est passé. Amélioration de Botas personnellement. Pareil pour Zhu. Et c'est un super temps pour Valtteri Botas. Sixième place pour Botas. Dixième pour Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou, excusez-moi. C'est un super temps pour nos pilotes. On va tout de suite partir en Q2 pour la suite de la qualif. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on envoie Joe. Et on envoie Botas. Juste derrière l'alpine de Alonso. On va les mettre. Voilà, on va regarder leur temps. Allez, là, c'est pas mal pour Botas. Pour Joe aussi, c'est pas mal. Alonso, une trente. Joe et Botas, pour le moment, troisième et quatrième. Combien ils vont vraiment se placer ? C'est ça la question. On va attendre que tout le monde fasse ses temps. Même Botas. Pour le moment, on est huitième. Ça va être serré pour passer en Q3. On est dixième. On est dixième. Et on ne passe pas pour Botas pour le moment. Donc, on va essayer deux chaussées, bien sûr, de nouveaux pneus. Déjà de un. Et pareil pour Guan Yu-Joe. Parce qu'on est serré niveau timing. Et ça ressort. Allez, on sort. On est très bien ressorti. Deuxième. On est le deuxième ressorti. On va voir si on améliore pour passer en Q3 avec Joe et Botas. C'est serré pour Joe. Ça améliore pour Botas lui-même. Il est passé sixième. Joe ne passe pas. Et non, Joe ne passe pas. Mais Botas passe en Q3. Oh là 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 là. Catastrophe pour Alfa Romeo pour cette première Q3. On ne passe pas cette saison en Q3 à Jeddah. Mais Botas, par contre, passe. Et voilà. Donc, comme c'était véridique, il ne passe pas Guan Yu-Joe. Allez, cette fois-ci, on va partir pour cette Q3 avec Valtteri Botas. Que Valtteri Botas. Allez, on va envoyer notre ami Botas sur la piste. On va regarder son temps. Tout le monde sort. Allez, c'est parti pour Botas. Premier secteur, c'est bien. Deuxième secteur aussi. Attention le temps. 1.29.7. Ça va vite être battu. Oui, ça va vite être battu par Verstappen, Perez. On est sixième pour le moment. Sixième. À 9.10 des leaders. On est encore, vous voyez, un petit peu loin. Bon, on va rechausser des pneus soft comme ça. Mais je ne sais pas si on pourra améliorer. Donc, on partira sixième normalement. C'est bien pour Botas. Allez, c'est reparti. On part juste derrière le groupe. Ça va être chaud pour passer. On va passer. Oui, on passe de justesse. Ça n'améliore pas dans le premier secteur pour Botas. Non plus dans le deuxième. Et il va être sixième sur la grille de départ pour le Grand Prix de Jeddah. Valtteri Botas a donc sixième place. Et je laisse le commentaire parler pour cette course. C'est le jour de la course. Pilote et écurie sont prêts pour le départ. Alfa Romeo a su répondre aux attentes lors des qualifications. Et si l'écurie continue comme ça, une magnifique course les attend. Les résultats d'Alfa Tori aux qualifications ont bien collé aux objectifs fixés par l'écurie. Elle a certainement le potentiel pour obtenir un bon résultat aujourd'hui. La course se déroulera sous un ciel bleu. Cela signifie que les écuries vont pouvoir appliquer leur stratégie sans complications supplémentaires. Et voilà. Donc ça c'était les commentaires français. Donc, on va faire la stratégie pour Botas et Guan Yu. Alors, est-ce qu'on va opter pour du médium hard, mais on ne sait pas si les pneus hard vont fonctionner en fin de course ? Où est-ce qu'on part pour du hard, médium ? Et on finit en médium en fin de course ? Moi, j'opterais plutôt pour Valtteri Botas un hard, médium au début. Et ensuite, pour Guan Yu Zhou, j'opterais pour un médium hard. Voir comment nos deux pilotes vont se débrouiller. On va leur mettre du carburant à fond. Voilà. On va leur dire de bien push-push. De mettre le pied dedans. Alors, peut-être pas pour Guan Yu, mais pour Botas ? Oui. Allez, c'est parti. Je laisse les commentaires reparler pour cette grille de départ. Le ciel est dégagé ce soir. Et les pilotes s'avancent sur la grille. Et voici l'Alfa Romeo. Un départ dans la première moitié du peloton. Ça lui laisse toutes les portes ouvertes. C'est la seconde Alfa Romeo. Son départ va se faire dans la moitié inférieure de la grille. Il va y avoir pas mal de retard à rattraper. Les écuries sont prêtes à en découdre. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix de Jeddah. Allez, les feux s'allument. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix. Allez, Botas. On se défend. On y va cette fois-ci, Botas. On y va. Allez, on y va à fond. On va commencer par déjà faire un petit déploiement pour rester à la sixième place. Parce qu'on voit Russell nous fondre dessus. Mais on va le redépasser. Oui, le dépassement est fait ou pas pour Botas sur Russell ? Oui, c'est fait. Allez, maintenant, on va pouvoir rester en neutre. On est sixième. On vient de remonter sixième. On est parti sixième. Et on a réussi à garder la sixième place. C'est vrai bien qu'Alfa Romeo a gagné une place. Allez, cette fois-ci, on y va mieux. On va faire un déploiement pour essayer de voir si on arrive à se rapprocher de Lewis Hamilton. Non, on a du mal à se rapprocher de Lewis Hamilton avec sa Mercedes. Ah non, en fait, on arrive. Quatre dixièmes, c'est beaucoup mieux. On va avancer jusqu'à ce qu'il arrive à le dépasser, Botas. Deux dixièmes. Allez, on est tout près, là, de Lewis Hamilton. Et il n'y va pas. Il n'y va pas tout de suite, Valtteri Botas. On va faire du neutre. Voilà, on gardait quand même un petit peu parce que là, on est en train d'en user beaucoup, 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 beaucoup. Et on ne veut quand même pas se faire non plus rattraper. Et on vient de se faire rattraper par Russell. Russell ou Hamilton, ouais, Russell. On va essayer de les coller, les Mercedes. On va rester à leur contact. On ne va pas les lâcher d'un pouce. Là, on vient d'utiliser trop le RS. Et on va en perdre beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la régénération de le RS. Et non, il ne faut pas en perdre, il ne faut pas en perdre, il ne faut pas en perdre. Allez, allez, à fond, à fond, Botas, à fond. Bon, la course n'est pas finie, mais pour le moment, on est toujours... Là, on vient de descendre à la 8ème place. On a trop utilisé le RS. On va rester en neutre. Normalement, on devrait pouvoir rattraper. Et vous voyez, à chaque fois qu'on recharge, on se fait dépasser. Je pense qu'on va laisser Joe derrière nous. Voilà, on va dire de ne pas gêner le coéquipier quand même. S'il revient sur nous, bien sûr, il va falloir qu'il reste derrière nous. Sans que nous, on recharge le RS. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est du neutre pour bien rattraper ceux de devant. Et on a assez de puissance, en plus, pour les rattraper. On vient de remonter à la 8ème place. C'est parfait. Voilà, on peut arrêter de dire à Joe de nous gêner, de ne pas nous gêner. Il est tout prêt, il est tout prêt au con. Et il ne va pas lâcher d'une semelle non plus. On va faire quelques petits déploiements pour essayer de rattraper. Excusez-moi si vous ne voyez pas. 3 secondes, 5. On ne remonte pas beaucoup. Mais par contre, il arrive à nous coller. Donc, il va réussir à nous redoubler. Non, 3 dixièmes. Ça y est, ça vient d'augmenter un petit peu. On va augmenter l'écart encore un tout petit peu, si on y arrive, bien sûr. Si on peut aussi, si on peut. Ah ben, ça y est, il vient de nous redoubler. Allez, oui, allez, c'est bon. Une seconde. On va pouvoir faire le neutre. On a trop utilisé notre ERS. Et maintenant, on en a perdu. Et beaucoup, et beaucoup, et beaucoup. Beaucoup perdu de ERS, là. Ça, on met en neutre. Il revient sur nous, au con. Il revient sur nous. Il ne faut pas qu'il revienne sur nous. C'est ça, l'objectif. Il faut qu'il soit hors de la zone DRS. Alors, pour notre arrêt, dans 15 tours, on devra s'arrêter pour un hard-medium. Ah, ils ont l'air de plutôt bien marcher, les gommes hard. Donc, pour le moment, Joe marquerait un point. Et Bottas, il en marquerait exactement 3, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Vous me dites si j'ai fait une erreur dans mon calcul. Une seconde 5. C'est pas mal. C'est pas mal. Arrêt de Verstappen. Oui, arrêt de Verstappen. Il ressort juste loin devant nous. On ne va pas utiliser trop les gommes. Parce que sinon, voilà, vous avez compris. On va user les gommes. Et on est en train de remonter à la 6ème place. C'est pas mal. C'est pas mal. 6ème et 7ème. Et Joe qui vient de dépasser Ocon. Maintenant, Nori, c'est derrière. Ça y est, arrêt au stand optimal pour Guan Yu Joe. On ressortirait 16ème. Mais on n'a pas trop le choix. Il faut le faire s'arrêter. Et on va mettre des hards pour Guan Yu Joe. Allez, box box. Comme on dit, box box. On a 50 tours à tenir en 6ème place. Est-ce qu'on peut réussir ? C'est ça la question. Une seconde 6. On arrive à tenir. On arrive à tenir. Une seconde 1. Ça vient de redescendre. Une seconde 3. Ouais, ouais, on tient. On tient, on tient. Cinquième pour le moment. On serait cinquième. C'est bien. Treizième pour Joe. Le temps que les pneus chauffent. Le temps que les pneus chauffent. Dans 6 tours, on s'arrête. Il ne faudra pas faire d'erreur pour cette fois-ci. Alors, attention. Ouh, secteur 1. Qu'est-ce qui se passe ? Un accident. Qui a eu un accident ? Drapeau jaune. Accident d'un concurrent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un autre. Ah, a fait un écart. Il y a eu un accident. Accident de Ocon. Accident de Ocon au virage 6. Ou 8, si je ne me trompe pas. Aïe, 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 aïe. Ah oui, l'aileron. Oh la 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 la. Ah oui, non, personne ne s'attendait à ça pour Ocon. Grosse erreur du pilote français de chez Alpine. Grosse erreur de la part d'Alpine et de Ocon. Enfin, c'est quand même de la part de Ocon, de sa faute. Voilà, voilà. Enfin, voilà. C'est l'équipe Alpine qui est partie dans le muret. Alors, on sortirait 13ème. Dans un tour, on peut s'arrêter. Pour le moment, le rythme, on le tient. 2 secondes, 7. Et ça y est, on est dans la stratégie d'arrêt au stand. On ressortirait 13ème. Et bien, c'est ce qu'on va faire. On va chausser les gommes médium pour tenir jusqu'au 50ème tour. Et pour tenir toute la course. Ça y est, on s'arrête. Arrêt au stand de Valtteri Bottas. 3 secondes, 2 d'arrêt. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Mais on va ressortir avec assez d'avance sur Mick Schoemacher. On peut revenir, on peut revenir. On peut revenir, c'est possible. Trajectoire un peu large. Russell est deuxième. Il a dû avoir un accident pour Russell. Accident de Russell au virage 27. Oh là là là, il s'est passé quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, le tête à queue. Oh, le tête à queue qui leur coûte cher à Mercedes. Ouais, le tête à queue qui leur coûte cher. Et donc pour nous, qui nous avantage ? Bah oui, pour nous, qui nous avantage. Et nous, on a changé les pneus. Dixième. Allez, on peut remonter un tout petit peu plus haut. Ah non, 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 non. Pas de tête à queue. Oh là 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 là. Tête à queue de Guan Yu Zhou. Oh, le rookie. Oh là 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 là. Ah ouais, tête à queue. Pareil que Russell. Oh là 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 là. Le tête à queue. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Bon, il n'a pas perdu trop de temps. Mais il va falloir quand même lui changer son aileron. Bah oui, bien sûr que oui. Donc, on va le faire arrêter, bien sûr. Il va garder ses pneus. Parce que ses pneus m'ont l'air bien. Et on va lui dire de rentrer pour chausser un nouvel aileron. Mais par contre, il arrive à tenir. Il arrive à tenir. Le rythme de Botta, c'est parfait. 36ème tour, on est bon. Ça rentre pour Zhu. 14ème maintenant. Vu qu'on a réparé son aileron. Est-ce qu'on va pouvoir tenir avec des pneus médium ? On a 11 secondes, 5 d'avance sur Gasly. Ça nous ferait la 7ème place. Et je vous rappelle, on était 10ème. Donc là, on peut gratter des places. De toute façon, si on peut gratter des places, on y va. Il a un bon rythme, Bottas, par rapport à Guanujo. Il m'a l'air d'aller bien avec sa voiture. Très, très bien même. La voiture tient la cadence. Et même, elle remonte. Il remonte très, très vite, Bottas. Par rapport à Guanujo. Il remonte très, 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 très vite. Magnifique. Il va venir nous dépasser bientôt, Alonso. On va regarder ce dépassement ensemble. En caméra extérieure. Attention, est-ce qu'il va tenter maintenant ? Sur le côté... Oui. Oui ou pas ? Ah non, bloqué. Mince, quel dommage. Oui, c'est bon, on est passé. Allez, ça, c'est fait. Alonso, c'est fait. 44ème tour de course. Les pneus tiennent encore. Allez, on peut tenir une seconde 8 déjà d'avance sur Alonso dès qu'on l'a dépassé. Donc, on serait sixième au championnat avec les points qu'on marquerait, si je ne me trompe pas, bien sûr. Mais on est en train aussi de se rapprocher de Lewis Hamilton au 48ème tour de course. Ah, est-ce qu'on peut revenir avant la fin ? C'est la question sur Lewis Hamilton. C'est la question. 49ème tour de course, je ne sais pas. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas qu'on puisse revenir sur Lewis Hamilton. Vainqueur Charles Leclerc ici à Jeddah. Non, on ne pourra pas revenir sur Lewis Hamilton. Et c'est fait. Ce n'est pas encore fait, non ? Non, on ne peut pas revenir sur Lewis Hamilton. C'est fait pour nous aujourd'hui. Sixième place pour Valtteri Bottas. Quinzième pour Guan Yu Zhou. Ce n'est pas terrible non plus, mais super par contre pour Guan Yu Zhou. Enfin, pas Guan Yu Zhou, excusez-moi, pour Valtteri Bottas. Magnifique. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Des points de marquer en plus. Alpha Romeo ce week-end. Mais avant la prochaine course, ils vont sûrement vouloir examiner les points à améliorer. Absolument. C'était très prometteur en effet. Et maintenant, l'écurie va faire tout ce qu'elle peut pour tenir cette promesse. Il termine ce week-end à la cinquième place du classement des constructeurs. Et vous voyez... Et donc, vous l'avez entendu, on est cinquième au championnat constructeur. C'est magique. Donc, je vous remonte le classement pilote. Donc ça, on n'a pas besoin de s'y intéresser. Donc, pour nous, on a gagné trois places. On est septième au championnat pilote. Et du côté du coéquipier de Valtteri Bottas, donc Guan Yu Zhou, il remonte 16e. Il ne marque pas de points encore. Il ne marque pas de points encore. Il faudrait qu'il soit douzième maintenant exactement, s'il voudrait marquer des points. Et au niveau constructeur, on est cinquième devant AlphaTauri. Et on a pris exactement... On a pris deux points à AlphaTauri. Donc, voilà. Nous sommes à la cinquième place constructeur. Et c'est magique pour nous. Et donc, les amis, c'est sûr, cette fin de course magique pour Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou... Enfin, pas magique pour Guan Yu Zhou, mais... Et pour Valtteri Bottas, oui. C'est sur cette fin de course qu'on va se quitter. J'espère que cet épisode 2 vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur votre pilote favori dans l'équipe. Et on se retrouve en Australie pour la prochaine manche. Pour la prochaine manche. Et on essaiera de faire encore mieux que la septième place. Sur ce, merci d'avoir suivi... Merci d'avoir suivi cet épisode de Jedha. Et on se retrouve en Australie pour la prochaine manche. Salut tout le monde. C'était Rallye Fan. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada